Bonjour YouTube, moi c'est Maëlle, j'ai 22 ans et j'habite seule à Paris. Je suis étudiante mais actuellement en césure. Depuis le 1er janvier, j'ai tout arrêté pour créer la vie de mes rêves. Devenir créatrice de contenu à succès, découvrir le monde et me découvrir moi-même parce que oui, j'ai juste 22 ans. De janvier à août, on aura 34 semaines ensemble avec un objectif par semaine pour réussir professionnellement mais aussi apprendre à prendre soin de soi parce que l'argent ne fait pas le bonheur mais si je pouvais pleurer dans un 30m², ce serait cool. Bienvenue dans le journal d'une césure et aujourd'hui on lance ma chaîne YouTube. Je pense que la clé pour réussir ces 8 mois de freelance, ça va être vraiment l'organisation pour moi donc faire un vision board, savoir un peu où je vais, me faire une liste d'objectifs très détaillée et aussi aller acheter des choses comme un weekly planner, un agenda pour me permettre de voir ce que je dois faire dans la semaine et ne pas paniquer. Je ne vais pas vous mentir, l'idée de commencer à travailler pour moi seule comme propre chef, ça me stresse énormément et donc c'est pour ça que je vais faire tout ça pour ne pas rester dans un état de panique. On est le 1er janvier, c'est le début de mon aventure et je suis hyper stressée. Depuis que mon stage s'est arrêté, je suis grave en panique en mode, bah pourquoi t'as fait ça frère ? Et là genre tout me stresse, je me dis ouais mais l'argent et comment je vais faire ? Il faut que je fasse tout maintenant, tout seul mon revenu. La note positive, on vient de passer les 50k sur Instagram. Vous voyez là, 50 000. On est 50 000. Je ne voulais pas forcément faire commencer la vidéo YouTube comme ça mais je pense qu'il faut être honnête et ces 8 mois ça va être beaucoup de hauts et de bas j'ai l'impression. Genre les montagnes russes en mode les victoires et les échecs et les trucs qui ne vont pas se passer comme je veux. Mais c'est ok, je sais que parfois je vais juste échouer. Et surtout que ce soit bien ou pas, c'est mon rêve et au moins j'aurai essayé. Pour éviter d'échouer le plus possible étant donné que j'ai peur de l'échec, j'ai fait mon Vision Board. C'est la première année que j'en fais un. Donc je ne suis pas une pro mais pour moi ça va vraiment être une façon de venir visualiser mes objectifs et m'imaginer ma vie de rêve. Pour les 34 semaines qui arrivent, je me suis fait 34 petits et grands objectifs. Comme ça il y a des semaines moins stressantes et d'autres où j'essaie de faire des grandes choses et des grandes avancées. Je les ai tous écrits et puis je suis allée me poser, je les ai lus. J'ai pris mon iPad, Pinterest et j'ai enregistré toutes les images qui me faisaient penser à ces objectifs, que ce soit au niveau sport ou au niveau skincare. Pour mon Vision Board, j'ai pris les catégories bien-être physique, bien-être mental, évolution professionnelle. Et aussi ce que je voulais faire de mon temps libre. Cette année dans mon Vision Board, j'avais beaucoup d'objectifs professionnels, mais je viens aussi de passer une année à me remettre d'une rupture et tout ça. Donc je voulais vous rappeler que c'est très normal aussi si votre Vision Board ça va être genre être dans sa Healing Girl Era. Une année où vous allez vraiment vouloir vous concentrer sur la personne que vous êtes et vous développer vers quelqu'un que vous avez envie d'être. Le Vision Board, c'est le vôtre, vous en faites ce que vous voulez. Autant que l'année 2024, c'est la vôtre et personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez devenir ou pas. Moi je le prends vraiment comme un temps de réflexion et une sorte d'encouragement pour devenir une personne que j'ai envie d'être. Ça m'intéresse trop de savoir c'est quoi vos objectifs perso, pros de cette année. Pour moi les principaux c'était vraiment d'avoir des revenus stables, une peau sans trace, de voyager à fond et de trouver des façons d'être moins stressée. Quand je fais mon Vision Board, j'essaie vraiment de ne pas avoir que des filles blanches dessus et d'avoir des filles de ma couleur de peau pour que vraiment ça me représente. Niveau technique, pour celles qui vont vouloir aussi faire le leurre, moi je vous conseille absolument Canva, c'est hyper simple. Vous avez juste à importer vos images, vous les mettez comme vous avez envie sur la page et vous avez super facilement un résultat très esthétique. Et quand c'est beau, ça me donne trop envie de me dire ok là, je suis trop motivée pour faire tout ce que je veux faire en ces 8 mois. Je sais que pas tout le monde fait ça, mais moi mon Vision Board, il va vraiment venir dépendre de mes objectifs. J'ai été d'avoir peur des chiens, je rêve aussi d'aller dans le sud pour profiter plus du soleil et de la France parce que c'est hyper important pour moi de passer un certain nombre d'abonnés sur les réseaux et puis de prier plus, de prier mieux. Donc là j'ai mis un petit Prayer Board pour me rappeler de ça et des citations parce qu'on est des queens et qu'il faut qu'on se rappelle qu'on en vaut la peine. Et j'avais aussi très envie d'avoir plus d'économie parce que cette année je ne l'ai pas très bien fait et de travailler à fond le coziness de mon espace de travail. Et puis quand c'est fini, je le mets en fond d'écran pour me rappeler tous les jours qu'il ne faut pas abandonner. J'ai été dans un élan d'organisation donc je suis allée chercher mon Weekly Planner. J'espère qu'ils vont trop bien ici. Mais du coup j'hésite C'est quoi ? Oh ! Et j'hésite entre celui-là avec comme ça dedans et je pense que j'ai des grosses to-do list donc il vaut mieux peut-être ça. Hi girlies ! C'était ma première journée de travail en tant que personne indépendante qui se lance sur les réseaux à plein temps. Et ça s'est très bien passé. J'ai commandé chez Uber Eats et en fait je n'ai pas fini. Et là je viens de me rappeler que je n'avais pas fini et du coup j'ai des sushis dans mon frigo alors. Ce n'est pas la meilleure sensation du monde et je suis en train de manger des gyozas froides. Vous faites ça aussi. J'ai la flemme de réchauffer. Hum ! Honnêtement ça ne fait pas si peur. J'espère que vous ne m'entendez pas mâcher je suis trop désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris de mâcher et de parler en même temps c'est dégueu. Désolée ! Mâche puis parle. Récapépette de mon first day je me suis levée hyper tard j'étais trop fatiguée je n'arrive pas trop à dormir en la nuit en ce moment. J'ai pris fait un soin dans les cheveux puis j'ai commencé à bosser jusqu'à 19h. Et j'ai fait des vidéos je vais vous parler mais je veux manger en même temps en fait. Je ne peux pas faire les deux. Je suis vraiment en train de regarder dans le vide Bonjour vous êtes ici excusez-moi je me reconcentre. Les gueuxas meilleures nourritures de la vie du monde entier c'est le gueuxas au poulet. J'ai travaillé j'ai préparé des collabs j'ai préparé des vidéos j'ai préparé 7 vidéos c'était pas un 10 sur 10 parce que j'ai pas trop aussi j'ai filmé c'était un 10 sur 10 vous voyez une première journée d'un truc qui m'a fait pleurer hier 10 sur 10 cette partie c'est ma partie préférée parce que c'est pas celle où je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire comment je vais le faire comment je vais atteindre mes objectifs mais je vais réfléchir à qui est-ce que je veux devenir et quelle vie est-ce que je veux créer pour moi-même à quoi va ressembler le quotidien de la mère qui sera donné 8 mois pour devenir la personne qu'elle veut est-ce qu'elle se lève tôt est-ce qu'elle fait du sport est-ce qu'elle a appris à être patient est-ce qu'elle a pris plus de temps pour les gens qu'elle aime ici des trucs genre combien elle a dans ses économies plus des questions qui vont vous donner de l'espoir beaucoup moins vous culpabiliser et voilà ce que j'ai gardé j'ai un espace de travail j'ai un bon rythme de sommeil je prie tous les jours j'ai des vêtements de qualité je fais de Dieu ma priorité je lis 2 livres par mois dont un livre de développement personnel je poste une vidéo YouTube toutes les semaines je gagne assez pour vivre confortablement et voyager j'aide ceux qui en ont besoin je fais tout avec de l'intention je fais du pilates 3 fois par semaine en gros avoir un but pour dans 8 mois une vie que j'ai envie après le moment d'introspection j'ai pris le temps de diviser mes grands objectifs en plein de petits objectifs pour pas que ça me fasse peur et que ça me stresse et puis j'avais fini la partie journaling pour moi les petits et les grands objectifs ils se concrétisent à travers une routine alors je sais que je suis un peu une obsédée de l'organisation mais moi c'est hyper important et j'essaie de profiter que ce soit vraiment le début pour mettre en place une routine saine et j'ai littéralement échoué je vais vous raconter je m'étais fait une to-do list beaucoup trop longue pour être respectée mais en fait je voulais quand même la respecter parce que j'avais des deadlines et donc j'ai bossé de 7h30 à 23h30 je peux vous dire dès maintenant que j'ai vraiment beaucoup regretté j'ai vraiment 100% de regrets c'est pas grave c'était une erreur on va pas se fâcher avec soi-même mais vraiment prendre soin de ça ça doit être votre première priorité sur votre liste d'objectifs absolument on va aller droit au but je suis hyper fatiguée débrief du troisième jour et bien it was a happy day a long day à ne plus jamais refaire le stress de travailler seule est absolument parti et j'ai énormément de choses à faire genre cette semaine parce qu'ensuite je pars quelque part surprise je vous amène avec moi évidemment je me sens assez contente je sais pas combien de temps ça va rester comme ça et est-ce que ça va me perdre pour toujours mais pour l'instant je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce choix et je regrette pas c'est trois jours mais je ne regrette pas j'ai toujours mes skin care routine genre de spie je ne vous montre même pas parce que je ne suis pas une youtubeuse digne de ce nom alors ça c'est The Ordinary l'acide glycolique j'ai nettoyé mon visage avec aveine tolérance lotion nettoyante gelifiée ça c'est sûr c'est périmé pour rendre on va en parler alors l'acide niacinamide de The Ordinary et on m'a déjà crié dessus parce que je le mets direct sur mon visage allez hop pour vous en vrai je le fais d'habitude je le mets avec la pompe et mes cheveux sont hyper beaux j'ai déjà dit tout à l'heure dans cette vidéo je vais redire mes cheveux sont super beaux aujourd'hui today is a nice day to be alive j'ai plus mes règles elles sont enfin elles sont elles sont finies elles sont presque finies et du coup je pense que mes hormones sont redescendues à un niveau normal et donc je peux de nouveau recommencer à apprécier la vie comme une belle chose je me dépêche là en fait je me force à faire ma skin care parce que je me suis promis que j'allais la faire moi j'ai la flemme il est minuit là parce que vraiment ma peau a remarqué un soir qui manque de skin care c'est fort merci à vous je suis respectueuse j'ai trop regardé les édits de Hunger Games vous savez où elles font genre c'est mon frère vraiment je regardais je est-ce que c'est très sale chez moi ? non tu trouves pas que c'est sale ? t'as pas regardé les coins là ? j'ai vu mal mais non ? je veux dire c'est un endroit c'est un endroit où toi en tant que maniaque tu dirais que tu peux vivre bah oui toi t'aurais pas nettoyé là ? avant tu pars comme ça pour un grand voyage ? avec le programme que tu as ce week-end là ? c'est vrai ? c'est pas le petit déj en fait je pense je crois que c'est pas bon j'avais fait à Berlin j'ai un truc aromatisé aromatisé quoi ? un goût que j'aime pas y'a personne c'est trop bien la machine à laver annonçait 20 minutes de lavage je mets donc un timer de 40 minutes parce que je connais les lavons j'arrive après 40 minutes il reste 6 minutes j'ai que ça à faire j'ai que ça à faire d'attendre j'adore attendre c'est trop bien je m'ennuie en fait je m'ennuie je n'ai pas amené de livre j'ai juste mon tel mais bon je vais faire quoi sur mon tel quand je suis en vacances les minutes elles passent super vite quand je suis à la lavrie je suis fatiguée peut-être que je dors il faut que je nettoie que je fasse une vidéo que j'en poste une autre mais du coup là je vais faire une sieste je vais faire une petite sieste et après je vais faire je vais m'attaquer à ma to-do list mais je suis trop fatiguée see you je dis peut-être ça parce que je suis maniaque mais pour moi c'est aussi important de faire le ménage que les objectifs ou l'introspection parce qu'en fait ça va vraiment me permettre de tout remettre à zéro et d'avoir vraiment l'impression de commencer sur de bonnes bases et je suis sûre qu'ici on est pas mal d'étudiants et c'est hyper important en fait dans des tout petits espaces de pas avoir trop de saleté enfin moi j'y arrive pas sinon moi c'est pas possible mes astuces pour vous c'est un aspirateur sans fil des lingettes de chez Lidl au citron qui sent trop bon et une éponge exprès pour le ménage vous ajoutez 2-3 bougies dans votre appart et vous êtes paré niveau fréquence de ménage je passe la spie après une fois par semaine tout ce qui est douche poussière et tout ça c'est toutes les deux semaines et une fois par mois je soulève tout et je nettoie et je passe la serpillère nous y est sur la fin de cette vidéo c'est aussi la fin du ménage qui m'a pris des heures et des heures mais au moins c'est propre et je vais partir d'un appartement propre parce que je pars quelque part pour l'épisode de la semaine prochaine j'ai hâte de vous partager ça je vous dirai maintenant mais il faut pas spoiler j'ai eu beaucoup de travail on est samedi et j'ai quand même travaillé toute la journée et demain j'ai encore un peu du boulot donc niveau organisation c'était pas ça 100% j'avoue il faut vraiment encore que je m'organise et que je me fasse une routine que j'ai pas pour l'instant mais c'est ok c'est la première semaine on apprend mon appart est propre et d'avoir pris le temps de faire l'introspection d'avoir fait le ménage d'avoir fait mes objectifs d'avoir fait mon vision board je me sens là plus apaisée je suis fatiguée et tout ça et j'ai beaucoup de choses à faire mais je me sens vraiment plus apaisée de savoir où je vais et à chaque fois que j'ai déverrouillé mon iPad je me suis genre punaise j'ai trop géré mon vision board il est trop beau bon voilà quand vous allez voir ça ça veut dire que j'ai lancé ma chaîne j'ai publié la première vidéo je suis hyper heureuse j'espère que j'espère qu'on va se retrouver comme je sais pas comme j'ai trouvé toutes mes copines sur Instagram mais j'espère qu'on va se trouver entre nous ce serait grave chouette en tout cas j'espère que vous avez aimé si vous avez aimé bah n'hésitez pas à vous commenter vous liker vous faites ce que vous voulez avec mais j'adore vous répondre et papoter et puis bah j'étais trop contente de partager cette semaine avec vous vraiment ma petite caméra là c'est devenu ma nouvelle bestie au revoir YouTube à la semaine prochaine I did it j'ai fait ma première vidéo YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?